On n'arrive pas à performer à la hauteur de ce qu'on attendrait, top 5 mondial pour VP, top 3 si je ne me trompe pas pour G2 effectivement, donc c'est une grosse surprise, on va partir directement in-game, allez on part sur Mirage, avec le son ça pourrait être pas trop mal, apparemment on n'a pas de son sur le retour, on va faire le premier round sans son, avec un Jax qui est positionné jungle, on a une défense qui va jouer le A en retake, le BP est pris pour l'instant par force, il va même pouvoir planter la bombe très tranquillement, Kenzie qui a envie d'aller chercher loin, il repère Nexa avec ses grosses épaules, il va réussir à le trouver, derrière on essaie de reprendre tout ça, mais c'est compliqué puisque les Terros sont en contact avec des Glockes et forcément ça fait parler la poudre, Kenzie et Jerry se débarrassent de 3 adversaires, Hunter est tombé au niveau du connecteur, il aura pris post-mortem un kill avec sa hache, il ne reste plus qu'Amanek en 1v3, peut-il le faire ? Ça va être compliqué, alors il a une smoke, il a de l'espoir, il a également une flash, mais bon 1v3 avec la bombe qui a déjà été plantée il y a bien longtemps, c'est force qui va aller chercher le premier point, je vais vérifier pour le son à l'instant. Est-ce que vous avez du son ? Vous n'avez pas de son, je suis d'accord. Alors attendez que je règle ça, pop, 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 on a du son ? Sérieusement ? Ok, il n'y a que moi qui n'ai pas le son alors, nickel. C'est extrêmement génial. 1-0, Ford se lance bien pour l'instant, mais bon pas de soucis en vue pour G2, puisque là on a le force achat, et le force achat on est capable d'aller le rentrer. 3 deagle, 1 scout, MP9. Il y a de quoi aller chercher des noises à ses adversaires. C'est les mêmes adversaires qui sont sur un contrôle map où ils délaissent complètement le A, c'est volontaire, on est pour l'instant à 4 dans le mid, 2 par l'under, 2 par le top mid, un contrôle également au niveau des appartements B. Ce qui pourrait donner la chance à G2 d'aller prendre de l'information, d'aller pousser le palace, on le voit c'est Nico qui prend ses responsabilités avec son digueule. La question qui se pose maintenant c'est jusqu'où veut-il aller ? Est-ce qu'on a le temps de comprendre ce qui se passe du côté des terreaux avec un potentiel split B à venir ? On a déjà smoked le top connecteur à la window, on nous pourra envisager un passage short, mais regardez c'est pas très clair au niveau de la minimap. On aura envie de revenir, on aurait peut-être envie de faire un retour en A qui pourrait être désastreux. Nico qui arrive au niveau du top mid, qui arrive par le t-spawn et il pourrait faire très mal, et oui il prend déjà le kill sur Zorté. Il fait également tomber la bombe, il ne reste plus que 35 secondes, ça commence à être compliqué côté force là-dessus. Ça peut se transformer en rande bourbier, Nico avec son digueule qui n'arrivera pas à faire parler la poudre une seconde fois. Kenzie va aller le chercher d'une très belle façon, par contre 25 secondes, maintenant le danger c'est qu'il va falloir se précipiter. On n'a pas le temps de tout check, on va peut-être s'enfoncer dans un piège, il y a 3 défenseurs au niveau de ce B, Jerry qui arrive au niveau des appartements, Jax s'en débarrasse facilement, Jax peut-il enchaîner, non mais il touche, ne tue pas, mais il fera quand même de lourds dégâts sur Kenzie qui trouvera l'élimination. Almanzer se débarrasse de Nexa et attention, 3 contre 2, il y a un joueur car là qui pourrait changer la donne, Amalek se débarrasse de Fleet et Kenzie n'a que 5 secondes pour amorcer, c'est trop court, c'est trop compliqué. Hunter le chasseur se débarrasse de son adversaire trop facilement, Almanzer est repéré, s'il tombe après le temps ça serait vraiment bien. Mais non, il se défait Hunter, alors par contre moi j'ai un réel souci dans la mesure où je n'ai pas le son mais que vous l'avez et vraiment c'est pas cool. Evidemment tout marche bien il y a quelques secondes, vous en trouvez bien, si on se passe marrant. On est reparti en tout cas, avec du coup des forts qui, ayant perdu ce second round où G2 avait forcé, sont maintenant eux-mêmes contraints de passer par la casse force à chat. Alors que quelqu'un dit dans le chat à Amalek que je n'aime pas la WAP, mais attends s'il vous plaît, qui ose dire ça là ? Amalek est monstrueux au sniper, que ce soit à la WAP ou au scout, c'est un joueur franchement en 2021 qui nous a montré de belles choses, qui nous fait une transition incroyable que peu de joueurs seraient capables de faire. C'est pas parce qu'il serait passé à côté de un ou deux matchs qu'on pourrait se permettre de dire j'aime pas la WAP. Depuis début 2021, moi je trouve que c'est vraiment incroyable ce qu'il nous montre avec son sniper, notamment en CT. Allez, on va tenter d'accélérer au niveau de ce B, Jax qui est très bien positionné, il reste une Kelsey, puis Almazé, on n'aura pas le temps de mettre sa petite flash en clic droit. Il va courir dessus par Jerry et son take 9, Hunter au contact, il doit faire la différence et non, c'est Jerry qui la fera. Il rééquilibre les forces maintenant, on est en 3 contre 3. Alors certes, on n'avait pas grand chose côté terreau, mais regardez, on arrive à prendre le BP, on arrive à équilibrer les forces. Et puis même à planter la bombe. Oh, et Jerry qui en veut peut-être plus, il peut faire le round, il a déjà commencé à le faire et il pourrait peut-être le terminer, ce round. Le Vilarium au contact et non, Nexa s'en débarrasse. Jerry qui n'a pas osé aller au bout de son move, Nico se débarrasse ensuite de Zorté, il ne reste plus que Fleet sur le BP qui sera bientôt repéré. Il sera forcé de tirer sur le joueur qui sort Kitchen. Et oui, il tire, Nexa a fait de superbes coups d'épaule et se débarrassera ensuite de son adversaire. Deuxième point et en plus d'affilé pour G2. Très belle surprise, il faut être honnête. Par contre, il faut arrêter de le comparer à des main snipers. Mais justement, c'est ça ce qu'il faut avec Amanec, c'est qu'aujourd'hui si on le compare avec des main snipers, c'est parce que quand on le, en tout cas sur les précédents événements, quand on regardait le jeu d'Amanec au sniper, on avait l'impression que c'était un sniper de métier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve à le comparer à des top snipers qui font ça depuis qu'ils sont nés. C'est parce que justement il avait fait une transition incroyable et qu'il avait été impressionnant avec. Deux à un en tout cas, G2 s'est bien rattrapé. On a perdu le pistolet mais derrière on va chercher le force achat, on sécurise le round qui suit. Et là, Forze aurait pu se retrouver en écho, mais étant donné qu'ils ont planté la bombe, on peut se permettre un rachat. Il n'est pas idéal mais il peut suffire. Dans la mesure où en face l'économie n'est pas non plus ultra forte. On a 3 joueurs qui ont moins de 1000$, un Manek qui reste au scout. Nico qui n'a déjà plus d'utilitaire. Et une défense qui est en train de reprendre la rampa, qui mobilise 3 défenseurs en A, qui n'a pas réel contrôle du mid. Jax qui est laissé tout seul au niveau de ce B, là où l'attaque pourrait choisir de terminer son round. Et oui, il y a Almazer qui va chercher la tête de Jax, le fixe B, Hunter rotates ensuite, mais ça pourrait être trop tard. Est-ce qu'il a le temps d'arriver à bon port avant d'être repéré ? Oui, il en surprend déjà le premier mais il ne sait pas qu'il y en a un second par contre, attention ! C'est un jeu de dupe qui s'organise au niveau de ce BPB mais en même temps les intentions de l'attaque ne sont vraiment pas claires. Pourquoi est-ce qu'on laisse ce point en appui de façon silencieuse ? Est-ce qu'on attend qu'il sécurise le site avant d'arriver en B ou est-ce qu'on voulait simplement le laisser pour partir en A ? Eh bien non. Jerry se débarrasse facilement d'Hunter, au final il a très bien joué son coup en restant caché. Mais le BPB est complètement sécurisé, on a en plus positionné Fleet au niveau de la window. Ça semble être un round gratuit à partir de maintenant. On voit mal comment Ford pourrait le laisser passer. Peut-être comme ça, peut-être que ça pourrait démarrer comme ça avec un Ico bien intentionné. Jerry va cependant surprendre un Manic et puis là vous le voyez déjà Nexa qui est sur le BPA. On va pas la jouer. Ford va aller récupérer ce point, on l'avait dit c'était un achat qui était vraiment pas idéal. Un achat hybride, on avait du pistolet, on avait du rifle. On a surtout eu deux joueurs terreaux qui ont fait le travail en B. Almadzer et Jerry ont fait le café. Almadzer qui prend un Premier Nation sur Jax qui était à la base seul en B. Sur une décale qu'on a pas pu voir, elle était censurée. Et Jerry ensuite qui a pris le temps en étant caché. Il est donc sage maintenant d'aller économiser ses armes. Alors, on aura un rachat quand même sur le prochain point. Il sera pas idéal non plus. Alors j'ai dit on aura un rachat, j'ai dit de façon avec beaucoup d'assurance. Dans la mesure où Nico pourrait drop une arme, ce qui fait qu'on aura déjà 3 M4. Amanec peut prendre FAMAS. On s'organise avec un sniper. Qui droppe le sniper ? C'est Nico, c'est lui qui avait le plus d'argent. Il envoie la hop à Amanec et c'est du coup Jax qui se contentera seulement d'un Deagle. Effectivement, il y a eu un petit sacrifié. On a 4 joueurs qui sont très bien équipés, ça pourrait largement suffire. Allez, on va partir là, je suis top mid qui pourrait faire des dégâts. Mouais, ça fait sauter un petit casque quand même sur Kenzie qui en plus prendra quelques balles en travers. Il tombe à 54 HP. Contrôle assez classique de la part des Terros en 1-3-1 sur chaque extrémité plus 3 joueurs mid. Donc l'extrait B est en train de revenir au niveau du tunnel, au niveau de l'under. Pour aller appuyer le contrôle sur le mid et c'est là que G2 nous fait un move qui est très bien vu et très bien venu. On l'avait dit, ce fameux contrôle 1-3-1 qui vient d'être cassé par le joueur qui est passé under. Donc G2 va prendre la zone en slow sans être repéré. Par contre, attention à ce timing. Oh, ça me fait peur. Hunter qui arrive en slow. A-t-il entendu Almazer repartir ? Peut-être. Jax a pris ses aises au niveau du palace. Et ils sont tellement bien les joueurs G2. Ils sont en train de les enfermer. Ils sont en train de faire une petite cuve sur la map. Et on va bientôt resserrer et pouvoir presser le jus de Forze. On va faire du jus là. Sauf si Forze arrive à nous lâcher des dingueries. Ils sortent à 3 en slow au niveau du connector. Ils sont maintenant repérés par la smoke qu'ils viennent à peine de poser. Neksa est caché sur le BP. Il doit en prendre un. C'est chose faite. Peut-il assurer ? Maintenant un second kill. Non mais Hunter répond directement face à Kenzie. Jax a été repéré au niveau du palace. Attention, on se cross dans les smokes mais on ne se voit pas. Fuit qui tourne autour et c'est Nico qui s'impose avec sa M4S. Jerry se débarrassera ensuite d'Hunter. 2 contre 2, 30 secondes de jeu restant. Alors je pensais que ça serait un peu plus simple à négocier pour G2. Mais là force est de constater que le round peut encore largement partir du côté de chez Forze. Quoi ? Et non en fait finalement non. Puisque Nico est présent et Nico n'a pas les caisses apparemment. Jerry était très low HP certes mais voilà un petit deux balles. Simple, efficace de la part de Nico. Par contre attention à le match de R1-V2. Il peut le faire un jack si il est midlife. Ça serait embêtant qu'il meure là-dessus et repère son adversaire. Et c'est maintenant à Nico d'intervenir. Il doit le faire très rapidement. Par contre il y a 2-1-V1 qui peuvent se jouer sur la map. Almasire qui saute sur son adversaire. Mais non mais oh ! Quelle indignité. On ne va pas aller décaler le grand Nico de cette façon. Bien sûr que non. Nico le réceptionne. Jax va diffuser la bombe. Et c'est ainsi que G2 récupère un troisième point. Bon par contre attention dans le chat. J'ai vu des gens qui ont parlé d'autres jeux. Notamment un jeu qui commence par V. Que j'appelle personnellement le V-World. Veuillez calmer vos propos s'il vous plaît. On a déjà perdu assez de soldats dans cette guerre. Trop nous ont quitté. De CS vers le V-World. Ne propagez pas ça s'il vous plaît. Allez Fornes. Encore une fois sur un achat forcé. On est sur deux Deagle. Deux AK-47. Galil pour Jerry. Et des G2 encore une fois très entreprenants. Alors ce setup il est dangereux. Il va falloir l'assumer jusqu'au bout. On se couvre mutuellement. Nico en prend déjà premier. Amanek le second. C'est pour l'instant excellent. C'est tout ce qu'on voulait. Jacques se débarrasse de Jerry. Amanek. Revenge Nico qui est tombé sous le Deagle de Kenzie. Voilà comment en quelques secondes la situation tourne au profit de G2. C'est un setup qui est risqué. Mais qui avec le skill affûté de Amanek plus celui de Nico a réussi à bien tenir la baraque. Il faut quand même se rendre compte que dans la zone ils étaient simplement en deux contre X. Et X en l'occurrence valait trois. Et ils ont quand même réussi à tenir le coup. Et ça c'est beau. 4-2 Enfin on va aller passer par la case écho. Enfin on les met dos au mur de ce côté là. Ford cette fois-ci n'a pas le choix. On est sur des Glock. Un P250 quoi que deux P250. Un pour Fleet, un pour Kenzie. Et un round sur lequel on peut prendre le temps. Sur lequel on peut potentiellement déjà prévoir la suite, discuter. On va voir Jerry qui parle pas mal avec ses coéquipiers. Un round sur lequel planter la bombe serait déjà incroyable. Ça serait exceptionnel. Et ça serait peut-être le meilleur objectif qu'on pourrait se fixer. Alors à côté de ça on sait qu'on est sur les débuts. On sait qu'on est sur des G2 aussi qui ont été vite repris au niveau du score. On est revenu à 2-2. Donc on peut se douter que leur économie est encore fragile. Si on arrive à faire suffisamment de bruit, bait un peu des stuff. Ça peut être déjà une petite victoire. Vu qu'on est en éco sèche. Essayez de faire tomber un maximum d'utilitaires. Une mollo ça coûte 600$. La smoke 300$. Mine de rien petit à petit ça commencera à peser dans la balance. Alors. Oh d'accord. Oh d'accord Hunter. Ok bah il a le bon pseudo. Oui bah pourquoi pas. Ça décroche des têtes Hunter. Oui il n'y a pas de soucis. Ah. Ah celle-là il n'a pas volé les orteils. Il n'a pas volé la tête de Nico avec son P250. Le one tap qui est parti sur Nico. C'est dommage on aurait pu s'en passer. Il faut vraiment aller chercher les perfects sur ce genre de round. Alors évidemment c'est facile à dire. Moins facile à faire. On y est quasiment arrivé. Est-ce que Nexa pourra ramasser la M4 de Nico ? Oui c'est chose faite donc ça va. On pourra la rendre à son propriétaire. Achat à venir côté fort. Est-ce qu'on a un sniper ? Non l'économie ne le permet pas. Alors pas du tout. Côté G2 on en a toujours la web sur Amanec. 5 à 2. Une attaque qui est en train de s'organiser avec double smoke rapidement envoyé au niveau de ce mid. On smoke la window et le top mid. On va tenter de prendre de l'espace par contre attention Fleet il est un peu seul. Il va respecter la smoke quand même qu'il a posé. Flash double décale depuis le connecteur côté G2. Contre flash envoyé par Ford. Est-ce qu'on veut se battre encore ? Non ça va. Les cousins Kovac vont décider de reculer. On va rester assez sages. Et regardez ce qu'il s'organise au niveau de la minimap. C'est clair, net et précis. C'est un split en A. Un point d'appui rampe, un point d'appui palace et 3 joueurs dans le mid. On peut tenter infiltration par le connecteur. On peut tenter de se boost au niveau de la fenêtre mid. Et la smoke top connecteur qui fera justement douter ces G2. En général quand on a smoke fenêtre plus top connecteur. C'est pour un passage short. Ça c'est en général. Maintenant à niveau pro c'est pas rare de voir des joueurs qui vont essayer de sortir sur la smoke connecteur. Soit sur dissipation soit sur flash. Et c'est clairement ce qu'attendent faire Ford. La question c'est sur quoi ils vont se lancer. On a déjà un Niko qui se débarrasse de Gery. Pas de revenge possible. J'ai envie de dire que c'est un peu dommage. Mais Niko avait très bien géré son stuff. Il avait smoke au préalable. Au niveau du connecteur il se repositionne très intelligemment. Il en prendra un de plus. Mais c'est parfait ce qu'il est en train de nous faire Niko. Il en prendra déjà 3. Et sera ensuite couvert par Amanek. La défense est au point. Sixième point pour G2. Ford qui n'a absolument rien pu faire là dessus. Leurs efforts stratégiques ont été réduits à néant par le repositionnement de Niko notamment. Qui a été juste trop fort. Et on pourrait se dire naïvement. Ouais il a été trop fort mais attends il a fait un kill. La smoke déjà qu'il a remise pour lui-même. Qui lui permet ensuite d'aller là. Elle a été très intelligente. Naïvement on pourrait se dire. Oui mais les terreaux ont mis la smoke top connecteur. Donc si un CT la remet ça profite aux terreaux. Puisque c'est ce qu'ils voulaient faire. Non. Puisque les terreaux étaient prêts à sortir sur un certain timing. Niko les a forcés à attendre encore plus. Le joueur palace lui n'avait pas envie d'attendre. Il a pique. Il a perdu à ce petit jeu. C'était le géré. Et derrière Niko nous sort un superbe round. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas relevé les stats. Là je vois quelqu'un qui en parle. Qui nous dit que Forz d'habitude domine les débats sur Mirage. C'est vrai qu'on n'avait pas évoqué les stats. Alors on avait quoi ? On rappelle que c'est le pic de Forz. Qui est... Oh c'est vrai. Ouh là. Ouh là là là. 89% de win rate. Ils l'ont joué 27 fois les 3 derniers mois. La stat est énorme. Elle est monstrueuse. Là où on peut se permettre de relativiser. C'est contre qui l'ont-ils joué ? On rappelle que Forz n'était pas censé participer à cette pro-league. Qu'ils sont venus remplacer Renegades. Alors j'ai pas l'impression que ce round soit joué. J'ai l'impression qu'on se balade un peu n'importe où là. Ouais effectivement le round est relancé. Forz qui est venu remplacer Renegades. Qui ne pouvait pas jouer les joueurs australiens. Qui avec toutes les restrictions de voyage liées au Covid. N'ont pas pu se déplacer pour faire leur petit bootcamp en Europe. Et participer donc à l'ESL Pro League 14. Ils ont été remplacés par Forz qui est top 17 HLTV. On me dit bah oui Ford sur Mirage. C'est monstrueux en général. Veuillez m'excuser. J'ai pas trop suivi Ford récemment. J'espère que vous me pardonnez. Alors c'est vrai que Mirage. Alors déjà ils l'ont joué 3 fois sur cette pro-league. Ils l'ont gagné contre OG, contre VP, contre Complexity. 16-8, 16-7, 16-12. Donc j'ai envie de dire pas forcément trop inquiété. Sauf un peu contre Complexity. Et avant ça on voit que le niveau des teams qui jouent. On avait le SA première notamment contre Ago, LDLC, Blink. On participait également à la Pinnacle Cup 2. Donc on est globalement sur du T2. On est globalement d'habitude sur du T2 qu'affronte Ford ces derniers temps. Et puis là bah écoutez. On se retrouve face à des grosses équipes T1. Les meilleures équipes du monde. On a quand même dans cette poule le top 3 et le top 5 HLTV. Et Ford c'est pour l'instant qu'ils s'en tirent pas trop mal. Allez on va tenter d'exec au niveau de ce BPB sur une petite déclic. Jack c'est complètement blanc. Les flashs sont excellentes. Il tirera dans le vide avant d'être éliminé par Kenzie. Ouh l'exécution au niveau de ce BPB. Elle est parfaite pour l'instant. Triple smoke. On a couvert absolument tous les angles qui pouvaient être dangereux. Les flashs derrière étaient excellentes. Amanek tire une première fois. Jerry n'arrivera pas à trouver l'élimination avec son T9. Peut-il se présenter encore une fois Amanek ? Non ! Il est envoyé au cimetière par Al-Mazzer. Et c'est donc un 5 contre 3. Est-ce qu'on pourrait pas déjà envisager d'aller save les armes là ? Hunter envie de chasser. Il sera pris à son propre piège. C'est Kenzie qui lui arrachera la tête. Nexa en 1 contre 4 sur un barou d'honneur ultime. doit essayer de conserver son arme. Alors oui il en prend déjà un premier. Mais là vraiment l'objectif principal. C'est de repartir et de rester en vie avec cette M4A4. Evidemment qu'on va le chasser côté terreau. Evidemment que Nexa ne va pas se laisser faire. Al-Mazzer le veut. Ou alors il voudrait au moins ramasser une arme. Voilà il a au moins ramassé une AK. C'est vrai que finir sans rendre avec un Deagle ça aurait été un poil dommage. Quand on sait qu'il y avait une AK par terre. Et là la puissance de ses flashs. La puissance des flashs de flit. Ça sonne vraiment bien à dire les flashs de flit. Non mais après voilà. Je vais dire une écho G2. Je vais dire bon. A un moment moi je ne me sens pas serein. Si G2 ne se prend pas au moins une écho. Là je me sens bien. Là on peut commencer à jouer. Question peut-être bête. La bombe une fois plantée. Mais combien de temps a exposé à Arthur. C'est absolument pas une question bête. Elle met 40 secondes. Je vois dans le chat. Nous avons également des experts qui ont répondu très rapidement. Il n'y a aucune question bête. Enfin attendez. Ah si il y en a peut-être quelques-unes quand même. C'est vrai qu'apparemment pas mal de gens posent encore la question dans le chat. Si vous venez d'arriver pour regarder G2. Restez là. Parce qu'il faut les regarder. C'est important. Mais sachez qu'effectivement ils sont officiellement éliminés suite au résultat du BO d'avant. Ils n'ont aucune chance d'accéder aux phases de playoff. Allez. Nico se débarrasse de flite. Il est déjà sur un douzième frag le Nico. Il est bien rentré sur sa map là. Bien rentré sur Mirage. On rappelle qu'il est le pic de Ford. Almazer a été touché en travers. Et Nexa le sait. Il l'a entendu. Il appelle donc une HE. S'ensuit une flash. Et il repère son adversaire qui tente de s'extraire. Est-ce que Nexa peut le punir ? Oui. C'est très bien fait ça. Il s'est pas précipité là-dessus. Le leader in-game G2. Il a demandé tout ce qu'il fallait à Nico. Qu'il continue de nous régaler. Parce que Nico non seulement il va chercher le premier frag. Il touche en plus le joueur dans la rampe. Puis il envoie une flash pour son capitaine. Et ensuite il prend un kill supplémentaire. Ramanec repère le gros canon de Zorté qui est dépassé dans le mid. Avoir un gros canon ça a des avantages et des inconvénients. Kenzie en 1v5. 54 secondes de jeu restant. Il se débarrasse déjà de Hunter. Et donc prive G2 d'un potentiel perfect. La question qui se pose maintenant. Va-t-il tenter de causer des dégâts économiques supplémentaires. Ou simplement essayer de conserver son arme. En tout cas côté G2. On n'a pas envie de le laisser partir. On bloque absolument tous les points d'entrée et de sortie. Amanec a le retour au niveau de la télévision. Nico est positionné dans le mid. Si le joueur venait à revenir par l'under. Et se présenter du côté de la M4 de Nico. Et puis on a encore Jax au niveau du B. Donc bon Kenzie ne va peut-être pas tenter le diable. Il va simplement essayer de conserver son arme dans les 15 dernières secondes. Ça devrait être fait. On ne devrait pas le chasser là côté G2. On n'a pas énormément d'argent en poche. On n'a pas trop d'intérêt à aller le chercher. On me demande qu'est-ce que j'ai mangé ce soir. J'ai mangé de l'élo. J'ai mangé de l'élo sur CS. Tout ce que je mange. Si vous pensez qu'il y a autre chose que CS dans la vie. Il faut repenser votre vie. Matin, midi, soir, élo. Si vous ne mangez pas de l'élo, il faut manger des matchs. Pro. Voilà. À part CS, il y a aussi CS si jamais exactement. Je suis assez d'accord avec cette phrase qui résume plutôt bien ma pensée. Allez, Amaneco Sniper dans le mid. Il prend un peu de hauteur mais sera smoké. Il ne voit absolument rien. Tira Blanc se repositionne. Pendant ce temps, on a un Kenzie qui est assez énervé dans le mid. Il sort sur une flash. On va essayer de faire trembler un peu cette défense du mid qui tient si bien depuis le début avec notamment Nico. Très en forme, 13 frags déjà. Il y a un cheveux qui fera quelques dégâts sur Kenzie. Ça suffit à faire sauter son casque et donc elle est rentable. Prends position du connecteur. Et là, il ne faut pas être naïf du côté de la défense. Parce qu'ils viennent de smoke le bas connecteur. Donc, il pourrait se dire qu'il n'y a personne au niveau du haut. Et non, on se fera même surprendre par la corniche finalement. Zorté se débarrasse de Nico. Dans le même temps, Amanecer a pris Jack. C'est la flûte complètement naïve. Mais qu'est-ce qu'il nous fait couteau en main ? Il court vers la mort et vers Nexa. Là, ce qui peut être très dangereux pour Forte, c'est certes qu'ils ont l'avantage numérique. Mais regardez à quel point ils sont éclatés sur la map. Éclatés au sens éparpillé, évidemment. On a un contrôle qui est très large. Peut-être trop large. Ce qui fait qu'au final, l'avantage numérique, on ne le ressentira pas au niveau du B avec deux défenseurs déjà en place. On va faire quoi ? On va attaquer en 2v2, voire 3v2 ? Ça peut tenir ? Ça peut tenir pour Hunter. Et pour Nexa ? Ah bah en fait non. Ça ne tiendra absolument pas. Ni pour Hunter, ni pour Nexa. Désolé, je vais être un peu emballé. Et Kensie qui est prêt à réceptionner Amaneck. Il peut s'estimer heureux d'être en vie là-dessus. Kensie tombe à 10 PV. Mais mettra quand même le headshot à son adversaire. Le joueur français est tombé au combat avec le sniper à 4750 dollars. Forcément, ça a un coût. A tel point qu'on se pose déjà la question sur ce round. Est-ce que G2 va faire un petit achat ? On n'a pas de grosses ressources pécuniaires. On pourrait privilégier l'écho. Ou le petit achat tombé à 2000, 2500. Effectivement. On va plutôt partir là-dessus. C'est une décision assez sage et assez logique. On s'offre les moyens d'aller remporter ce point. Alors même si c'est très maigre. En termes d'investissement. Et sur le prochain, on sera en armée. Qu'est-ce qu'il vient de nous mettre là-dessus, Flit ? Ok. Ah, parce qu'on est d'accord. Il a quand même mis un headshot en tombant. On accède parce que G2 et en écho. Ça fait un peu moins mal à regarder. Kensie se prend un méchant poc avec le CZ d'Amaneck. Avantage numérique rapidement pris du côté des russes. Et Kensie qui enchaîne. Il prend la tête de Jax. Il touche en plus en travers les joueurs qui sont cachés au niveau de l'escalier. Par contre, il y en a deux. Et ça, ça pourrait être un bon bait. Eh ben non, absolument pas. Apparemment, Flit s'en fout. Et ça, on prend deux. Alors, c'était impressionnant sur le coup. Bon, les deux avaient 10 HP. Mais il fallait quand même le faire. Nico en avait trois. Alors, s'il y a bien un joueur qui peut retourner un round avec un dingueul, c'est Nico. Maintenant, il n'a pas de kit. Et ça, ça va être embêtant. On le respecte quand même beaucoup côté forte. On n'est pas en train de se dire, c'est sûr, il est en train de conserver son arme. On l'attend bien sur le BP. On a un mazzer qui est parti au niveau du spawn terreau. Nico qui pourrait peut-être avoir un timing intéressant face au sniper. Il pourrait peut-être le surprendre. Alors, gagner le round maintenant, ça semble vraiment compromis. Mais peut-être prendre deux éliminations sur les deux joueurs en contact. Oh non, Nico qui se rate là-dessus. Il a essayé de prendre le temps d'ajuster, mais il n'a pas trouvé la tête de son adversaire. Moi qui étais déjà en train d'encenser les qualités de Nico au digueule. Malheureusement, là-dessus, il se rate. Bon, dans tous les cas, ce n'était pas du tout un tournant du round. Ça aurait été sympa. Ça aurait été du bonus d'aller récupérer ça. 5 à 7. L'écart qui avait réussi à creuser G2 est en train de se resserrer petit à petit. Et attention, parce que ce round-là, il est important. Si on le perd, on est remis en écho. Oh oui, Nico. Oh oui, bien sûr. Oh, il est énervé le Nico. Amanec, surenchéri ensuite avec son sniper. Il y a eu quoi ? 20 secondes de jeu, deux morts. C'est l'effet G2. Et le duo Amanec-Nico, il fonctionne très bien sur le mirage depuis le début. On les avait vus sur un setup très agressif au niveau du mid. Rappelez-vous, il y a quelques rounds où l'un a protégé l'autre. Ça avait été diablement efficace. Nico, globalement, depuis le début, il touche énormément, que ce soit dans le mid ou alors sur les contacts au niveau de la pente A. Et encore une fois, c'est ces deux joueurs qui viennent trouver les deux premières éliminations. On va tenter de passer au niveau du BP A. Flash au niveau de la rampe. On surprend Nico. Fleet trouvera l'élimination. Il tombe à 34 HP. Alors attention, il ne faut pas être naïf. Là-dessus, Nexa, c'est bien. Il tient au niveau de sa position. Et il en fera même trois. Nexa sur la postage qui en prend trois. Ça, c'est beau. C'est validé. G2 inscrit son huitième point. Alors, je ne vois pas tous les commentaires du chat, mais j'en vois un passé que je vais bien en soulever parce qu'il est très important pour le match. Et vous vous rappelez bien des faits importants en termes de stats. Et c'est vrai que le casque, il souligne que Jawed, il a la vérité absolue. Il faut le savoir. C'est vrai que... Ouais. C'est vrai que c'est une info importante à prendre en compte. Allez, Amanek au sniper. Peut-il toucher en travers smoke ? Absolument pas. Il envoie ensuite une HE qui ne fera absolument pas de dégâts. Alors qu'il y avait du monde à la réception. Par contre, attention. Amanek s'est repositionné au niveau de ce P2. Il pourrait surprendre. Il doit surprendre. Oui, bien sûr qu'il le fait. Almanter est complètement naïf. Encore une fois, une très belle variation. Proposée dans la défense des G2. On a vu tellement de jeux en défense. J'aime beaucoup. Vous le savez, en CT, j'aime beaucoup les équipes qui jouent. Les équipes qui créent du jeu. Qui sont originales. Qui vont aller chercher. Qui savent aussi faire la part des choses. Agresser avec parcimonie. On va faire des setups diablement efficaces. Zortek va peut-être tenter de cross la mollo. Et non, Hunter en prendra deux. Un petit kill en étant boosté sur son coéquipier. Le second en retombant. Fleet désemparé. Seul contre tous. 1v5. Mais il a une flash, Fleet. Alors peut-être que la flash de Fleet peut sauver le round. Les G2 sont bons en CT. Mais en terreau pour ce tournoi, c'était pas beau. Alors malheureusement, je ne peux pas. Je ne peux pas trop réagir à ça. Parce que j'étais. Je n'ai pas vraiment pris le temps de regarder les matchs de jeu. Je n'ai pas vraiment eu le temps. Mais j'ai eu des échos. C'est vrai que les échos que j'ai entendu. C'est que G2 en terreau, c'était pas beau. Globalement, c'est surtout ce que j'ai entendu. Maintenant, je ne vais pas vous mentir aussi que sur les 3 premiers matchs qu'a joué G2, et donc les 3 défaites qu'ils ont eues, je n'ai cast aucune des rencontres. Ce n'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc j'ai été directement, je n'avais pas le droit de le dire, mais directement sollicité par la structure pour intervenir maintenant. Donc je ne vous cache pas que maintenant, on aura des belles choses en terreau. Après, je vous révèle plein de choses parce qu'on l'a entre nous. Allez, 9 à 5. On attaque déjà le dernier round de ce premier side. Avec G2 qui mène la danse. Et attention à force. Regardez ce qu'il prépare la dernière fois qu'il l'avait tenté. Ça s'était très bien passé. On a l'arme du démon, des Technov. Donc c'est une arme absolument immonde. Mais bon, c'est le jeu, on l'accepte. Et on fait un déclic au niveau de ce B. Alors Hunter est bien positionné. C'est Jax qui prend en première élimination. Hunter enchaîne. Ensuite sur la tête de Fleet. Et Jax solide sur les appuis. Voilà ce qu'on voulait. Voilà ce qu'on voulait au niveau de la défense du B. Jerry prend une élimination. Jax, Harry, Jerry est mort. Petite pause de 3 minutes. Et on se retrouve pour la suite de cette rencontre. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 3 dans son groupe pour l'instant. Tout ne s'est pas très bien passé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. contre tous. 1v3. C'est parti. 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 Alors G2. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. très intéressant. pardon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les deux. Les deux. C'est parti. présent, un dans le fumigène, un au niveau du connecteur, on en avait deux dans la fenêtre mid, on est en train de se repositionner petit à petit, c'est maintenant G2 qui arrive à la charge, Jacques a été repéré, il est touché, mais toujours debout, et c'est Jerry qui va tenter de s'extraire, avec la HE, il pourrait terminer, est-ce qu'il a commencé, oui il le fait bien, il le fait même très bien, allez Zorte qui a repéré Hunter, ah ça lui fait bizarre Hunter, d'habitude c'est lui le chasseur, aujourd'hui c'est la proie, en tout cas sur cette action, Nico tente de faire tomber Kenzie mais n'y arrive pas, il révèle en même temps sa position, et là, il n'y a pas beaucoup de solutions côté G2, on n'a rien sur la map, on n'a pas le mid puisqu'on a perdu Jacques et on l'a ensuite délaissé, on a Hunter qui a tenté de prendre un timing au niveau de la pente, ah bah, c'est pas passé, on se regroupe à deux au niveau de la rampe, oh Alexac est casqué, qui sera finalement éliminé par Zorte avec en plus la bombe sur le dos, Nico arrive et se retrouve maintenant en 1 contre 5, il sera facilement pris par Kenzie, 8ème point pour Forbes et là, c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que même si G2 n'était pas en mesure en 3v5 d'aller chercher le point, on aurait aimé voir une ou deux éliminations, on parlait de l'économie de fleet qui investissait deux fois de suite sur des M4A4, et bien maintenant ils font un perfect, donc ça permet de mettre un peu d'argent de côté, et en plus même, encore mieux, aller trade certaines armes pour des AK-47, qui avait acheté G2, c'est même G2 qui sont maintenant mis en écho, on a 4 digueule, un P250 et on perd déjà Nexa, challenge éliminé par fleet, ah on a compris fleet, il y avait un petit déficit en termes de statistiques, donc on prend des rifles contre 2 l'écho et puis on va se battre tous les rounds, chacun sa strat, il faut respecter, ils sont vraiment honteux anti side xd1, il y a eu 3 rounds, on peut leur donner plus que 3 rounds quand même, allez Jax, ouf, méchant ta chose, Jax qui ne fera absolument rien sur ce point, allez 10 à 9, l'écart se resserre, plus qu'un point entre ces deux équipes, G2 doit dire stop, G2 doit taper du point sur la table, G2 doit dire écoutez, chers chats, regardez ce que nous sommes capables de faire, ils en sont tellement conscients qu'ils prennent une pause tactique, tout ça pour vous, juste pour préparer la meilleure des stratégies possibles, est-ce qu'on aura sniper sur Armanek, c'est déjà une première question qu'on peut se poser. « Depuis le début c'est catastrophique leur attaque », non mais attendez, vous savez que moi je suis un grand positif, et puis vu que moi j'ai pas eu l'occasion de voir les matchs, moi j'ai pas la même vision que vous, moi je reste sur G2 qui arrive en grande finale contre Navi à Cologne, voilà. C'est une question de perspective, si moi j'ai pas vu les mauvais site héros, ils n'ont pas existé, et donc G2 va se relever, ça passerait par ce point, un point sur lequel Ford est encore une fois très entreprenant, on envoie Jerry chercher Nico, que c'est bien fait, Nico avait pris le sniper, mais il est directement tombé, Fleet se débarrasse ensuite du cousin, bah voilà on a éliminé toute la famille Kovac, maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? On va offrir le B, le B est complètement délaissé par la défense, attention à ne pas reprendre trop rapidement, Fleet qui garde une très bonne ligne, il ne se débarrasse de Nexa, il touche Jax mais ne l'élimine pas, par contre la bombe est tombée, ça c'est catastrophique, ma mec qui n'arrive pas à ajuster la mire, et comme je vous l'avais annoncé, c'est un perfect de Ford, encore une fois, c'est exactement ce qu'on avait prédit qui allait se passer entre nous, 10 partout, aucune solution proposée par G2, aucun duel remporté. Ah par contre les questions c'est qui G2 dans le chat, je suis désolé mais vous savez que j'ai le ban facile, ah c'est vrai que tu connais pas G2, peut-être que tu connais plus G2. Allez côté G2, cette fois-ci on va tenter d'accélérer au niveau du B, par contre Almazor, on va pas s'en douter, c'est impossible de s'en défier, c'est impossible, il est trop bien placé, mais il en prend un, on a réponse de Hunter et de Nexa, par contre ils sont où les autres joueurs là ? Où sont-ils sur la map ? Ah ils sont morts Nico, et le dernier à partir au cimetière, il y a du progrès cette fois-ci, deux éliminations quand même. On a tenté un petit round rapide au niveau du B avec des Tech-9, on a voulu surprendre, bon il y a eu deux éliminations de fêtes sur la map mais ça ne suffira visiblement pas à aller chercher le point. Racha s'en suit, encore une fois il se pose la question du sniper, on n'en prendra pas. Côté force il est sur Zorté, qui va peut-être venir se présenter au niveau du mid, double smoke rapidement envoyé par les terreaux, c'est du classique pour l'instant sur contrôle de zone. Aniko qui est seul au niveau de son palace, qui veut dézoner, mais alors attention, j'avais peur que Jerry tente de prendre un timing mais non, il reste en place et là derrière on va essayer d'accélérer en B encore une fois mais cette fois-ci, il n'y a qu'un seul défenseur, il n'y a que le fixe B, il n'y a que Almazer, il faut le faire tomber à tout prix, non Jax qui tombe c'est terrible, il n'arrive pas à trouver l'entry mais Hunter trouve immédiatement la compensation. 4 contre 4, évidemment que la défense va aller jouer cette retake, alors la question qui se pose c'est au niveau de l'under, regardez ce qui se passe dans les appartements B. Merci les observateurs, Kenzie qui arrive dans le dos mais Nico qui est dans le dos de Kenzie qui arrive dans le dos et en plus il l'a peut-être repéré, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on a un bout de fesse qui a dépassé là-dessus ? Oui Nico qui va aller l'intercepter, bon il l'a déjà au moins ralenti, ok il le laisse en vie parce que Nico est clément, ça c'est une de ses forces aussi. La clemence d'un joueur c'est quelque chose qu'on sous-estime vraiment, il est très clément Nico et voilà finalement, la sentence est tombée, Jerry se retrouve en 1 contre 4. La bombe est pas loin d'exploser, il va falloir qu'il reparte, par contre regardez l'économie mais c'est incroyable, j'avais même pas fait attention, 12 900 dollars sur Jerry, ben voilà, voilà ce que ça fait de mettre 2 perfect coup sur coup. Regardez-moi cette économie, oh la la, c'est très rare, c'est très rare pour une équipe en CT, après quelques rounds, après les premiers rounds du second cycle on se retrouve avec une économie aussi flamboyante, aussi folle, ce qui pourrait leur permettre, s'ils ont une bonne gestion aussi des rounds, s'ils se donnent pas sur les rounds qu'ils savent perdus, d'aller conserver une bonne écho, peut-être même jusqu'à la fin du side, pour l'instant ils sont très bien, 11 partout, en tout cas j'ai 2 qui va aller chercher ce point, toujours une déclic en B, ben faut que c'est très bien passé. Alors avec ça, ça coûte 30 HP la mono qu'il envoie au niveau de ce B, il a envie de fixer la défense mais il n'y a qu'un seul défenseur, c'est Zort qui va aller chercher le jack directement, il trouve l'entry frag au niveau de ce A, Jerry se démarre ensuite, DUNTER, ça va être compliqué de sortir de là, on n'y arrive même pas, on n'arrive pas à mettre un pied en dehors des zones qui nous sont attribuées par défaut par le jeu, c'est-à-dire le palace et la rampe, on n'arrive pas à en sortir. Et on voit que l'activité posée par Nexa dès le début n'a pas du tout inquiété la défense, malgré le fait que G2 soit allé par deux fois déjà en B sur une déclic, on a vu du stuff, on a entendu des bruits de pas, bon c'est du non, on va rester solide sur le reste de la map, Fleet tranquillement se débarrasse d'un manek, 5 contre 2, allez faites au moins tomber 2-3 joueurs. Ah il l'a vu passer Zort hein je pense, ah c'est quasiment sûr, le flichot ne passera pas dès que ça se débarrasse de Fleet, ça en est déjà un de moins, 50 secondes restantes, t'es orteux qui enchaînera tranquille, c'est le festival pour lui. On avait plus de stuff pour aller le gêner, que ce soit une smoke ou une flash, Nico est attendu, et Nico est éliminé, le sniper russe qui a fait le café clairement, triplé pour lui, ça avait l'air même un peu trop simple. 12ème point donc pour Forte qui reprend les devants, on a perdu un seul joueur dans l'opération et, forcément du coup on s'installe encore plus confortablement, en terme d'économie, alors en terme de score c'est pas encore très confort puisqu'ils n'ont qu'un round d'avance. On rappelle que c'est le pic de Forte, que c'est une équipe qui a joué pas moins de 27 fois cette map sur les 3 derniers mois, et tenez-vous bien, ils ont 89% de win rate, là où G2 n'a que 50% de win rate. Après comme je dis toujours, les stats c'est les stats, il faut toujours relativiser contre qui joue Forte, contre qui joue G2. On est en général pas sur le même niveau de jeu, mais comprenez qu'ils n'affrontent pas des adversaires du même calibre. Mais bon, dans tous les cas, Forte ne démérite absolument pas. Ils sont bons et pleins d'ambition, ils le prouvent bien en tout cas sur cette SL Pro League, ils sont déjà 2 victoires pour une défaite, actuellement 3ème du groupe. Et devant G2 au score. Allez, on va peut-être tenter de sortir en A tous ensemble. Du côté de la défense, on est présents en 2, par contre attention, si on envoie cette flash pour Jerry, ça pourrait faire très mal. Eh non, c'est Jax qui fait mal ! Allez, Jax, Alintree, c'est ça qu'on attend côté G2, mais non mais Fleet ! Fleet qui réduit à néant les espoirs de G2. Oh, y'a un Manek qui arrivera pas à le faire tomber, pourtant le travers était bien inspiré là-dessus. Oh, c'est... j'allais dire catastrophique, mais attendez. Eh... Oh, Hunter qui tentait de passer en B mais Zorté, mais c'est incroyable ! Ah ! Ah, c'est pas si incroyable que ça finalement ! Hunter le chasseur qui se débarrasse de sa proie. Alors, autant le repositionnement de Zort était incroyable, autant le temps de réaction l'était aussi, mais dans le mauvais sens. Hunter s'en est débarrassé. Facilité déconcertante, mais tout est trop simple pour lui, c'est Hunter ! Qui va créer des brèches dans cette défense. Hunter qui va permettre la rotation et c'est Fleet qui arrive dans le dos avec son Nog et le tir des lasers ! Et l'Empire G2 ne peut absolument rien contre ça. Allez Hunter, peut-être pour un superbe round, le quadruplé, non ça ne viendra pas et c'est un Ace de Fleet ! Le Ace de Fleet ! Eh oui ! Mais on fait comme ça, il n'y a pas de soucis, il prend une eau, il en tue 2 dans la rampe, ensuite il pousse under, il arrive dans le dos, il en prend 3 de plus. Ah ça a l'air simple en fait CSGO finalement. On pourrait par mauvaise foi pure critiquer l'arme et dire que c'est l'arme qui lui a permis de gagner le round. Si vous êtes un peu chauvin et que vous supportez G2, je vous autorise à le faire, vous avez le droit. Lâchez-vous un petit peu, ça ira mieux après. Petit achat proposé par G2. On va encore une fois déclencher, on a été complètement repéré, on est lu, est-ce qu'on peut quand même surprendre ? Oui pour Amanek dans un premier temps, Jerry c'est d'avoir Sud Hunter, oui pour Jack dans un second temps, le retour de Fleet, mais non ! L'angle de Fleet décale de Fleet, mais c'est pas possible ce qu'il nous met ! Le triplet de la part de Fleet ! Nexa qui se prend une HE dans la bouche et qui sera finalement éliminé par Jerry. Oh mais non faut arrêter. Alors c'est vrai qu'on est quand même sur un joueur qui est en 27-18, alors je sais pas si on se rend compte de la performance. Bon c'était pas le kill le plus dur de sa carrière celui-ci. Mais bon il est présent et c'est tout ce qu'on lui demande. Arme du démon, non attendez, faut pas tout confondre non plus, l'arme du démon c'est le Tech-9. Allez 14 à 11, Force qui est en train de prendre un écart, attention conséquent, est-ce que G2 pourrait tenter de revenir au score ? Il faut pas lâcher, surtout pas maintenant on prend déjà d'énormes dégâts au niveau de ce mid. Est-ce qu'on compte vraiment passer la ligne sans stuff ? Evidemment que non. Oh le réflexe de Zord le fixed shot qui va toucher Jax mais il restera debout puisqu'il est solide le Jax. Il a les os solides à Manek ! Avec le viseur sur la tête de son adversaire. Un petit clic gauche et on dit bye bye Almadzer, le BPB est pris et peut-être même le rende avec. Regardez, est-ce qu'on va vraiment le jouer ? 5v4 pour tenter la reprise en B. La question se pose immédiatement et la réponse elle est claire. On ne va absolument pas le tenter, il suffira d'un seul kill. L'important ce n'est pas le nombre de kills mais c'est où et quand. Dans quelles circonstances et dans quelles conditions. Quand on a juste un fixed B il suffit de le faire tomber. Après bonne chance au coéquipier pour revenir. D'autant plus qu'on avait un setup très... Bah comment dire, qui pouvait laisser place à des failles notamment au niveau de ce B. Puisqu'on avait un seul joueur, on n'avait même pas de point d'appui au niveau de la short. Donc c'était plutôt original comme défense et pour le coup ça n'a pas payé. Là où par contre c'est très intelligent côté fort, c'est immédiatement d'être lucide et de se dire qu'on ne va pas jouer ce point. 14-12, il y a encore 2 rounds d'avance et regardez l'économie. Avec ce qu'ils ont en banque depuis tout à l'heure, avec ce qu'ils se mettent dans les poches depuis tout à l'heure et le fait que quand ils perdent un point ils ne perdent qu'un joueur avec. Ça permet de sécuriser énormément de rounds d'armée pour la suite. Ah c'est vrai qu'il n'y a même plus de M4 là côté fort. Apparemment on a vu que Logs a marché pas trop mal sur Fleet. Il les a tous convertis. Conversion très rapide. Allez G2 qui prend le mid très rapidement et qui va courir au niveau de la short. Par contre attention il y a un joueur au niveau du P2. Nico s'en fout complètement. Il s'en fout roi et allemand. Il prend la tête de Ken. S'il arrive et il viendra ensuite d'Almadzer. Resorté à repérer un adversaire au niveau des appartements. Voilà il me faut du stuff. On peut pas juste laisser sniper. Allez il faut le faire tomber maintenant. Jax qui arrive par en dessous. C'est bien fait. On a compris qu'il y avait une faiblesse au niveau de ce B. On a compris qu'il fallait jouer le mid rapidement. Et Amanec se débarrasse d'Almadzer. Leur indéfini. Force doit repartir. Les Zogs entre les jambes. Eh oui. On avait pas une Zog et non pas deux Zogs mais quatre Zogs. Eh ouais. Quatre Zogs n'ont pas réussi à stopper les G2. La réponse de G2 en terreau. Ah vous allez me dire oui mais stratégiquement c'est quand même pas incroyable. Ils ont coulé dans le mid comme des sauvages pour aller se précipiter short. Parce qu'ils ont compris que ça pouvait passer. Ce à quoi je réponds. Oui. Pas de SA4 hein mais si. Si si. On dit bien une Zog, deux Zogs, trois Zogs. Enfin je vois pas le problème. Quatorze à treize. Kenzie qui est en train de piocher dans les réserves. Ah. Et la pose tactique. Eh forcément parce que là on est en train de se dire bon les gars. Il y a un problème en B je pense. La question qui se pose. Est-ce qu'on va adopter un mode de jeu j'ai envie de dire plus agressif. Pour avoir au moins le contrôle de Smith. Et bloquer une fois pour toute le passage short. Ou est-ce qu'on va se dire. Eh bon ils sont allés en B deux fois de suite. Maintenant ils vont tenter le A. Go rester sur ce qu'on a fait depuis le début. Et encore je dis ça mais le round qu'on vient de voir à l'écran. Il y a eu quand même un trou dans la défense. Puisqu'en soit ils étaient même pas faibles en B. On avait quand même un joueur au niveau du P2. Plus de joueurs en B. On avait finalement déjà réagi. On avait déjà ce setup prêt à contrer une potentielle split B. Et on s'est quand même fait avoir. Et regardez ce qu'il se passe. Il y a qu'un seul défenseur au niveau du A. G2 semble vouloir attaquer le A. Et regardez ce qu'il se passe également côté force. Alors cette fois-ci on bloque complètement le mid. Et on a en plus de ça deux joueurs en B. Plus un joueur fenêtre. Donc faiblesse en hack. Il sera très rapidement lu et exploité par G2. Non mais c'est pas possible. Il faut le smoker le Jerry. Il prend un kill avec son eau. Oh les lasers qui sont partis dans la tête de ses adversaires. Qu'est-ce qu'il manque côté G2. Du stuff simplement. C'est complètement ouvert sur le CT là. C'est complètement ouvert sur le spawn. On s'est pas dit qu'il y avait un petit problème potentiellement. Non non y'a pas de problème. Si Amanek y'a que des solutions. Il prend la tête de Jerry. On se retrouve maintenant en 4 contre 4. Oh Amanek il a pas peur. Il a pas peur. Il a raison de pas avoir peur. Fleet n'arrivera pas à trouver d'élimination avec son aug. Il touche finalement Amanek et trouvera le kill. Avec son aug. Est-il encore utile de le préciser. Nexa au contact. Alors là 6HT il le met sur Nexa. Il a des réflexes incroyables. Et c'est le cas. On le salue pour ça. Hunter se rate. C'est pas son rôle de prédiction. sniper. Par contre Fleet la ligne qui prend. Ouais. Il a été repéré. On a pas encore touché la bombe. Nico qui peut peut-être intervenir. Nico qui peut intervenir. Est-ce qu'il faut le faire ? Ouais Nico qui va prendre le kill. Non. Il le prendra pas. Et ça le Mazer qui défend son coéquipier en train de diffuse la bombe. Oh Nico. Il l'avait ce round. Il l'avait peut-être. Terrible. 15 à 13. Alors dans l'idée. Le passage en A côté G2. Oui. Mais dans la réalisation non. Là on dit oui. Evidemment. Pour Hunter et pour Amanek. Hunter qui a très bien géré l'aggro de son adversaire. Pendant ce temps Amanek a pris un kill au niveau. Au niveau de quelque part d'autre sur la main. Sur le palace. Il y a eu une tentative d'aggro palace. On a voulu faire double aggro côté forte. On a été immédiatement puni. Et là G2 j'ai envie de dire n'a plus qu'à finir le round. 5 contre 3. Le plus gros danger qui pourrait arriver maintenant. Ça serait que force fasse un pari à 3 sur un BP. Et que G2 tombe dans le piège. Ouh Almancer qui est tellement bien. Alors ça c'est une smoke intéressante. Une petite one way pour aller se débarrasser d'hunter. D'ailleurs tentative d'exec au niveau du... Ah Kenshi qui en prend 2 mais c'est inacceptable. Oh la souffrance côté G2. Les forces sont maintenant rééquilibrées. On est en 2 contre 2. On avait tout pour réussir et on l'a peut-être encore. Ça passe par Amanek au sniper qui fait un excellent doublé. On en avait besoin et Almancer qui va forcément tenter. Il va le tenter son AV2. C'est peut-être son moment. C'est peut-être le 16ème point pour Ford. Sur Mirage leur pic sur cette première map de ce BO3. Almancer décale. Il prend la tête d'Amanek. Peut-il enchaîner sur Nexa ? Le leader endgame de G2 qui s'est repositionné au niveau du Tetris. La bombe n'est absolument pas plantée pour lui. Est-ce que Almancer vu la situation de la bombe ne va pas check le Tetris ? Ah non il ne checkera pas en tout cas pas. Attends et c'est Nexa qui s'en débarrasse. Oh G2 qui nous fait suer. 5 contre 3 qui se retourne en un claquement de doigts. Sur une lecture peut-être erronée de la situation. Voilà le joueur qui meurt au niveau des appartements. Qui doit dire écoutez les gars il y en a A en B. Vu qu'ils étaient en 3v5 on imagine potentiellement que c'est un pari B. Agressé en A ça doit être faible sauf qu'il y avait Kenzie. Kenzie qui en prend 2. Et heureusement qu'on a eu un grand Amanek au sniper là-dessus. Et on a une pause de nature... Ah j'allais dire technique mais... La pause est levée. 15-14 overtime ou victoire de Ford ? C'est la question qui se pose maintenant. Et la réponse est là entre les mains de G2. Sniper sur Amanek. Accompagné par 4 AK-47. Il y a des joueurs qui se préparent directement. Sur des repères de fumigène à envoyer au niveau du... Ah Kenzie qui va chercher Nico. Qui a pourtant tenté un prefire. Ou alors il avait repéré la décale de son adversaire. Par contre ça va être compliqué là. D'aller agresser en 4v5. Hunter sera-t-il repéré par le joueur au niveau du P2 ? Absolument pas. Et donc il peut atteindre sur Kenzie. Mais oui c'est très bien fait Hunter. Le chasseur qui se balade lentement mais sûrement. Peut-il enchaîner ? Non. Et ça c'est dommage. Derrière Jerry se débarrasse de Jack. C'est pas la première fois qu'il joue cette pose le Jerry. Il est à chaque fois très efficace là-dessus. On peine à sortir de cette rampe. Nexa qui repère son adversaire. Peut-il le faire tomber ? Oui. Et là on aurait des espoirs. Mais ils sont réduits à néant. Par Zort et par Fleet. Victoire 16 à 14 de Ford sur Mirage. C'était leur pic. Ils nous ont prouvé qu'ils étaient capables de la jouer. On avait une domination côté G2. Mais derrière ça n'a pas suffi. En terreau c'était bien trop faible. Et on s'incline sur le plus petit des écarts. Et c'est là que ça peut être très frustrant. D'autant plus qu'ils menaient la danse au début. 16 à 14. Vous venez encore de le revoir à l'écran. Dur dur pour G2 d'aller accepter cette défaite sur cette première map. Alors c'est un BO3. Donc voilà. On perd la première map. C'était le pic des adversaires. Pas de soucis. On va rebondir ensuite sur Nuke. Alors ceux qui viennent de débarquer. Sachez que si vous n'êtes pas encore au courant. G2 c'est officiel. Ne pourra pas accéder aux phases de playoffs. Pour autant rester là. Puisqu'on a encore une Nuke à venir. Alors Nuke en terme de statistiques. C'est ce qu'on peut se régaler. Ah c'est pas la régalate. C'est pas la joie des deux côtés. On a un 43% de win rate sur les 3 derniers mois pour G2. Un petit 30% pour Ford. Donc à première vue ce serait deux équipes qui pourraient disputer un duel serré sur Nuke. C'est pas deux équipes données favorites là-dessus sur cette map. Sur ce terrain de jeu là. Maintenant on a vu un fleet très en forme. On a vu une augue aussi très 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 efficace. Et côté G2 ça a peut-être un peu manqué. Il y a peut-être des individualités qui ont manqué. On a vu Nikos rater sur quelques actions. Alors c'était pas forcément des actions clés. Mais peut-être que c'est aussi révélateur de l'état de forme de ce joueur. Et peut-être globalement de la line-up G2. Ça manquait peut-être un peu de ces petits rounds de folie qu'on avait l'habitude de voir. On sait à quel point un manek au sniper il peut faire mal. Il a été très efficace notamment en terreau. Mais le problème c'est qu'il faut quand même se rendre compte que les rounds on le considère extrêmement efficace. C'est quand même des rounds où à la base G2 a l'avantage et le perd et il faut le rattraper. Donc ce qui a vraiment manqué en terreau c'est simplement de la maîtrise. On n'a pas senti de la maîtrise en terreau côté G2. Quand ils gagnent il fallait vraiment se battre pour aller chercher des points. Et puis quand ils perdent on a vu 2, 3, peut-être même 4 perfect inscrits par Ford. Et ça forcément c'est pas rassurant. Bon. Il faut oublier cette game, il faut passer à la suite. Vous mettrez les vidéos en rediff YouTube ou pas. C'est une excellente question. Je t'invite à refresh tous les jours la chaîne YouTube ESL. Je pense que je vais essayer de me renseigner pendant la pause pour avoir la réponse après. Parce que je t'avoue que j'ai absolument pas la réponse maintenant. Ils ont full perdu ou juste 1-0. C'est 1-0 pour l'instant. C'est que la première map du BO3. C'est écrit d'ailleurs à ma droite. Alors vous c'est à votre droite aussi. C'est écrit à ma droite. On a marqué une courte pause de combien de temps ? Attendez je vous dis ça. Une courte petite pause de 10, 12, 12 minutes. Une petite douzinette de minutes. On se retrouve pour la suite de cette rencontre G2 contre Ford. Ce sera pour la deuxième map Nuke. Le pic de G2 avec pour l'instant Ford ce qui mène 1-0. A tout de suite.